Notre position a de toute façon été claire. Nous sommes convaincus qu'on ne négocie pas avec un dictateur, il faut qu'il parte. Il a perdu l'élection à présent. S'il ne donne pas son accord pour partir pacifiquement aujourd'hui, il ne reste à la CDAO que l'option militaire. Et mon gouvernement s'associera à toute initiative, n'est-ce pas, qui envisage une force légitime pour instaurer la démocratie en Côte d'Ivoire. Il est clair que la communauté sous-régionale, la CDAO, lui a fait des propositions. S'il quittait pacifiquement le pouvoir, il pourrait donc bénéficier davantage d'anciens chefs d'État. C'est pourquoi nous souhaitons que M. Gbagbo, conformément à la volonté populaire des Ivoiriens, mais conformément aussi au souhait de la communauté internationale, accède à la demande de la CDAO et qu'il abrège la souffrance des Ivoiriens en quittant le pouvoir pacifiquement.